Ils ont passé ces trois derniers mois à ne faire que lire du matin jusqu'au soir. Six oeuvres ont été choisies. Une BD, un roman policier, un de Barjavel, un autre historique. Des oeuvres très variées. Une trentaine d'élèves, de la sixième à la quatrième, est allée jusqu'au bout du défi. Le plaisir de la lecture se conjugue de façon très personnelle. Ça nous enrichit, on arrive dans une aventure qu'on peut peut-être pas imaginer nous-mêmes. C'est comme regarder un film, mais version plus longue. On peut apprécier l'histoire plus longtemps. Moi je lis souvent pour apprendre l'orthographe de certains mots, parce que j'ai souvent des problèmes d'orthographe. Dans mon imagination, des fois je rêve la nuit des aventures que je lis. Au début on a du mal à rentrer dans l'histoire, mais après une fois qu'on a commencé à lire, on va jusqu'au bout. Le temps de ce défi, les jeux vidéo et les séries ont été mis de côté. Nous leur avons donc posé à tous la même question, que préférez-vous, les livres ou les écrans ? Les jeux vidéo quand même, mais après ça se discute. Enfin pas, mais les jeux vidéo c'est quand même mieux, mais c'est bien de lire. J'ai pas de jeux vidéo, donc je préfère ça. Peut-être les écrans, mais avec la lecture quand même dans un coin. Les deux sont sympas, mais j'ai une petite préférence pour les livres. Avec ce défi, les jeunes devaient aussi réaliser une critique littéraire. Les plus originales ont été récompensés, quelques-uns ont filmé leur analyse. Jusqu'au bout, l'auteur nous tient en haleine. N'oubliez pas bonsoir. Je mets donc un 4 sur 5 à ce livre. Si vous voulez vous faire quelques pages le soir, vous rentrez dans l'histoire directement. Pour nous c'est vraiment l'échange. Les élèves ont lu les mêmes livres. On peut en parler avec eux, eux ils en parlent entre eux, ils se donnent leur avis. Et c'est aussi de les forcer à justifier leur boule. Aujourd'hui en moyenne, plus d'un jeune sur deux lit une fois par semaine. Surtout en primaire, les plus jeunes lisent trois fois plus qu'un lycéen. Mais un décrochage se fait souvent au collège. Et ça, c'est un sacré coup de théâtre.